Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette interview exclusive avec le frère Mike Alambay. Frère Mike, merci énormément, merci d'accepter le principe de cette émission et merci d'accepter de faire cette interview avec nous, malgré que vous n'étiez pas tout à fait à l'aise ou vous n'avez pas... on a insisté pour avoir cette interview. Nous vous remercions pour votre disponibilité et d'avoir accepté le principe et de répondre à nos questions. Merci beaucoup Mario, c'est vraiment partagé. Je vais profiter de l'occasion de saluer toutes les personnes qui auront l'occasion de nous suivre. C'est vrai que je suis vraiment de passage, de passage à Chintan depuis ce matin. Vous m'avez pris comme ça vraiment d'arrache. Je me dis par respect pour vous, je crois que je me disponibilise en tout cas. En tout cas c'est très gentil, merci beaucoup. Je rappelle que cette émission va se passer en français et en Lingala. Mais en même temps, vous n'êtes pas là pour être jugé. Je ne vous juge pas, nous voulons vous écouter. Frère Mike, il y a deux semaines... Il reste à savoir si je suis prêt à vraiment parler ou pas. C'est ce qu'on va voir. Frère Mike, il y a deux semaines, les réseaux sociaux ont bougé. Aujourd'hui sur mon plateau, je vois l'homme sur qui tout le monde spécule. Aujourd'hui, frère Mike, est-ce que j'ai devant moi, comment vous vous sentez ? Est-ce que j'ai devant moi un homme de Dieu, un pasteur, un chanteur de l'éternel ou un homme qui tabasse et trompe sa femme ? Oh là là. D'abord, merci beaucoup encore une fois, Marius. Je crois que, déjà, vous comprenez que c'est parti. C'est parti, oui, oui, oui. Shalom encore une fois à toutes les personnes qui vont avoir l'occasion de nous suivre. Donc, je voudrais vous rassurer que vous avez devant vous un homme de Dieu, un chanteur du Seigneur, un pasteur qui conduit toute une bergérie dans sa présence ministruise à Kinshasa. Très loin d'être cet homme qui est présent aujourd'hui comme un homme violent qui doit tabasser, surtout qui doit tromper sa femme telle que présentée, vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment pas moi, en fait, quoi. Et pourtant, frère Mike, parce que les gens qui nous regardent, si je ne vous pose pas cette question, cette émission ne servirait à rien. Absolument, oui. Pourtant, il y a deux semaines, votre, je ne sais pas si je peux encore l'appeler votre femme, elle l'est toujours ? Vous êtes libre, vous êtes libre. Madame Péniel Calambay, votre femme ou votre ex-femme, ce sera à vous de nous le dire ce soir, si elle l'est encore ou pas, a fait des déclarations. Non mais, on a à peine, on peut à peine y croire qu'un homme des dieux, celui qui nous chante des chansons qu'on adore, qui parle des dieux, des Jésus, à longueur des journées, peut faire des choses horribles que cette femme nous a présentées à la télé. Frère Mike, est-ce qu'il y a une face de vous qu'on ne connaît pas ? Merci beaucoup, vous savez, tout de suite après, je vais presque redire ce que je... Tout le monde a l'engala, il y a un français, pour tout cela, pour poser ma question, pour le faire bien. Son frère, français quand on l'engala, ça va passer ? On peut parler français et l'engala, les deux. Quand vous voulez... Tout le monde a l'engala. Ok. Est-ce que dans ce que vous avez le temps, votre frère Mike Calambay, vous avez le temps, vous avez le temps ? Dans ce que vous avez le temps, votre frère Mike Calambay, vous avez le temps, les deux semaines passées, vous avez le temps présenté, il y a un temps de vous qui vous avez le temps. A cause à moi, si vous avez le temps, vous avez le temps, est-ce que vous avez le temps pour vous que vous avez le temps, frère Mike ? D'abord, c'est ça. Dans le Loubaka, on a eu le temps d'autre fois, il y a quelques jours, je dis, c'est avec beaucoup d'étonnement, que je peux, peut-être, l'an dit, peut-être, parce que dans le principe, mon comario, c'est que je n'en donne pas mon horaire aux choses négatives, vous voyez ça ? Dans le souci de vraiment protéger mon cœur, comme nous le recommande la Bible, la parole de Dieu, parce que le cœur, c'est les sources, en fait, c'est tout un trésor que le Seigneur nous a donné. Il suffit qu'il soit affecté, comprenez que la suite est gâtée. Donc, c'est avec beaucoup d'étonnement, comme je l'ai dit, que j'ai appris à gauche, à droite, tout ce qui s'est dit, quoi que je pouvais voir, c'est un entreporteur, nous tous, mais je n'ai vraiment pas eu le temps d'aller déçu, regarder ce qui a été dit pour suivre de près. Mais tout de suite, j'avais réagi pour vous dire que ça, ce n'est vraiment pas moi. Je peux prendre quand même plusieurs personnes à témoin. Je suis votre frère, je suis un garçon, je suis né derrière à Kinshasa. J'ai mes soeurs, j'ai mes mamans qui me connaissent, des personnes qui me connaissent depuis ma naissance, jusqu'à comment je grandis, comment pratiquement j'ai passé toute mon adolescence. Mais je n'ai jamais été quelqu'un de violent, quelqu'un de violent. D'abord, quant à ma femme, elle a tout mon pardon. Sans s'en est, elle a tout mon pardon. Ça, c'est trop facile. Enfin, je ne sais pas si c'est... Elle a tout mon pardon parce qu'il y a un problème, il y a un problème, ce que je ne voudrais pas, mais me retrouver dans un piège ici où je suis en train de... Je me retrouve en train d'étaler les choses. Marius, j'ai un cœur qui saigne, quoi, par moments, quoi. Il m'arrive de me dire, ah bon, c'est vrai, ça? Je crois que toutes les personnes qui ont vu notre mariage, qui ont vu ce couple en nos débuts, peuvent en dégager quelque chose. Marius Munga, je peux lever ma main, prendre le ciel à témoin. J'ai aimé ma femme comme ce n'est pas permis. Je te dis, comme ce n'est pas permis. Vous l'avez aimé. Mais comme ce n'est pas permis. Ça veut dire que ce n'est plus le cas. Non, c'est-à-dire que... On doit se le dire, vous savez quand même... Vous le savez, vous tous, que ça va faire... Les gens n'ont plus d'élan, qu'elles sont pratiquement ensemble, mais pratiquement pas ensemble, vous voyez? Prenons ça dans ce contexte-là. Je l'ai aimé, mais j'ai vraiment donné tout au moins. Alors, pour ma famille, pour ma femme particulière. D'accord. Je vais te dire quelque chose. J'arrive, on arrive à Kinshasa. On a vécu plus de trois ans. Elle n'avait pas les téléphones. Je pense que sa famille s'en souviendra. Nous avions deux numéros de téléphone. C'était lequel, le mien. Mon WhatsApp, qui est mon numéro des Etats-Unis. Vous parlez des trois premières années de votre mariage? Oui, parce qu'on en a venu. Nous en avons cinq et demi. C'est à cinq ans, cinq et demi, même. OK. Sans compter une année où elle a été aux Etats-Unis avec mon jeter à Kinshasa, parce que c'était encore une année de beaucoup de tumultes. Nous avons utilisé mes téléphones, en fait. Nous avions le même numéro de contact. Ce qui est logique, parce qu'on dit qu'un couple... C'est-à-dire qu'un homme qui trompe ne vivrait pas comme ça avec sa femme. Mon WhatsApp était là pour nous deux. On avait pratiquement le même numéro. Plus de trois ans. Je peux me permettre de poser une question? Plus de trois ans. Je peux me permettre. Je peux me montrer comme quelqu'un de violent, qui doit tabasser sa femme. Je me demande, pendant tout ce temps, où étaient toutes ces images? Et reste à savoir si réellement, ce corps-là, c'est vraiment le corps de ma femme. Parce qu'à un moment, il y a toutes ces questions-là. Et aussi, pour finir, pour en finir, je disais, reste à savoir si réellement, ce corps-là, c'est le corps de ma femme. Oui, je voulais juste poser une question pour essayer d'orienter. De surcroît. Qui doit tabasser sa femme, grosse de... C'est pas six mois, on a 17 mois, c'est pas... Vous voyez un peu ça? Vous voyez un peu ça? Jusqu'à quel point la méchanceté des hommes peut aller? D'accord. Alors, autre... Maintenant, je peux poser la question? Je me demande, pour quelle fin? Est-ce que je peux poser ma question? Oui, vous dites ça, vous avez parlé des trois premières années. Au fait, je n'ai pas posé ces questions, mais c'est là qu'on sent combien vous êtes touchés par ce qui se passe. Combien vous êtes affectés par ce qui se passe. Mais en même temps, votre femme, qui vous accuse de l'avoir battue quand elle était enceinte, elle vous accuse de l'avoir trompée même avec les gens de sa famille. Je suis désolé de vous dire ça, je ne suis pas un juge, mais c'est ce que j'ai entendu. Mais vous dites que je vous ai entendu parler des trois premières années où vous avez partagé le même téléphone. Dans un couple, les trois premières années, c'est le temps justement qu'on donne dans un nouveau couple. et puis après, comme moi, les trois premières années, c'était peut-être les années d'un couple qui vient de commencer, qui se connaît. Est-ce que vous voulez dire par là que c'est que votre femme vous reproche à commencer trois ans après que vous ne partagez plus le même téléphone? Pas forcément cela, pas forcément cela. Mais il y a un problème, c'est que Mario, vous savez, par moments, certaines choses pèsent tellement qu'on fait dans ma bouche et sous ma langue. Au jour d'aujourd'hui, permettez que je vous le dise, vous avez devant vous un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur de surcroît, vous voyez? Mais un pasteur, un chanteur reste un humain. Justement, je suis en train de dire. Vous êtes un humain? Justement. C'est-à-dire, certaines choses, c'est long, surtout l'année où on les a présentées, quoi. Ça ne m'honore pas, vous voyez ça? Ça ne m'honore pas. Je dirige quand même des personnes, dans ce qu'on va battre, où il y a quand même une certaine façon, il y a un éthique, par rapport à la parole de Dieu. Et je me retrouve ici en train de raconter, être accusé par ma fausseté, beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route. Vous savez, à un moment, j'étais de ceux qui croyaient peut-être. Exactement, mon thème, mon abbe, c'est l'intention de nuire seulement. On dirait, on dirait que cet autre volet à bateau, qui pense qu'il y aurait une main derrière ça. Je suis comme un peu perdu, quoi. Je suis comme un peu perdu, quoi. Par rapport à tabassé... Est-ce que vous êtes en train de vous poser ces questions par rapport à ce que votre femme dit ou par rapport à ce qu'on a amené en public? Parce qu'on peut avoir fait des choses... Non, non, non. Parce que nous tous, nous avons des choses qui nous amènent en public. Il y a le tout. Il y a le tout, justement, quoi. C'est-à-dire, c'est qu'il sort d'abord de sa bouche, mais deuxièmement, l'intention de vouloir aborder ça en public. Écoutez, il y a quelque chose. Je vais quand même ici avouer que c'est pratiquement dans tous les couples, Marios. Je vais me permettre de dire que 80%, même 90%, il n'y a pas couple. Il y a eu deux moments où l'homme et la femme se sont déchirés. C'est arrivé pratiquement dans tous les couples. Mais jusqu'à tabassé. Je suis en train de venir. Mais jusqu'à tabassé. Je suis en train de venir. Je te dis, il y a des couples, il y a eu des bagarres. Oui, mais d'accord. Je suis vraiment en train de venir. Marios, je suis en train de venir. Dieu, amour, là, la colère riche en bonté. Il lui arrive. Vous voyez ça ? Je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Mais cette méchanceté, cette image collée à ma personne des violences qui doit tabasser... Moi, c'est azémi. On dit pendant une heure. Moi, c'est azémi. C'est des choses que vous ne saurez pas prouver, Marios. C'est des choses que vous ne saurez pas prouver. Et maintenant, je me retrouve dans une phase, dans une position où je me dis, je suis comme obligé de prendre tout ça sur moi. Je dis, je prends ça. Avec peine, je prends ça. Je prends ça. Vous ne pouvez pas imaginer par moi ce que ça fait, quoi. Mais je crois que... Dieu reste Dieu. Laissons encore un peu plus... Un peu de temps au temps. Je crois qu'on en saura un peu plus. Oui. Quand je vous entends parler, beaucoup d'hommes, j'imagine, en ce moment, ou des humains, ou les femmes, peut-être aussi, on sent la peine qui est en vous. Mais est-ce que cette peine n'est pas la peur, justement, que maintenant, tous, nous savons que vous êtes quelqu'un qui est violent et que vous n'êtes pas aussi sérieux que vous le prétendez ? C'est ça, la peur, peut-être ? Non, non, non. Pas du tout, Marios. D'abord, il y a un problème, c'est que... En tout cas, c'est au moment que Mike ne pouvait pas arriver aux Etats-Unis aussi tant qu'il arrivait. Et voilà. Il s'est rérodillé. Vous le faites trop à la main. D'ailleurs, je voudrais... D'ailleurs, je voudrais... D'ailleurs, je voudrais... Je voudrais te dire quelque chose. Comment ça s'appelle ? Déjà, pour quelqu'un qui donne déjà tous les signaux qu'on a monté ou qu'on a souhaité, vous voyez ? Je ne pense pas que YouTube serait une instance ou encore un organe judiciaire, un judiciaire à l'âge de dire. Vous voyez ? Il y a quand même... Ils ont la bécica où ils saignent les s'il y a un programme comme ça. Alors, tout le monde, ils sont dans la justice. Voilà, ils m'ont prouvé que Mike a fait ça, et réellement, voilà. Alors, c'est pas... La justice ne va pas se faire sur YouTube. Ou bien, elle ne va pas se faire justice sur YouTube dans l'intention d'attirer la compassion des gens et qu'on sort. Ce que moi, je ne fais peut-être pas. Vous avez vu que tout de suite après, je m'étais senti un peu dans l'obligation de parler au maman. Parce que j'ai vu le maman. Moi, j'ai des sœurs. Je sors d'une grande famille où il y a plus de femmes, de filles que de garçons. Je suis très lié à ma maman, par exemple. Vous voyez ? Ma carrière musicale, par exemple, a été soutenue par aussi des mamans et des sœurs. Vous voyez ? Mais beaucoup de mamans m'ont porté à cœur. Et du coup, on présente un Mike violent. Et j'exprimais leur ralbole. J'étais obligé de revenir. demander pardon par rapport à ce scandale, en fait. Par cause du fait que Mike a fait cela, forcément. Mais pour ne couper ça en qu'il m'a rémité, ma maman, leur dire que je ne suis pas quelqu'un de violent. Peut-être, la vérité, il est toujours têtu. Ça peut prendre le temps que ça pourra. Mais il finit toujours par un jour faire face. Ah oui. Alors, cette femme a dit des choses. Je pense qu'elle nous a tous touchés. Et comme vous dites, on vous connaît, vous n'êtes pas quelqu'un de violent. C'est l'image que vous nous montrez. Mais cette femme, c'est la personne qui a partagé votre vie. Elle connaît, elle vous connaît mieux que moi, mieux que tout le monde qui nous regarde à la télé. C'est ce qui est dommage. Non, mais c'est ce qui est aussi bien. C'est ce qui est dommage. Est-ce que vous pensez que tout ce que cette femme a dit, tout est faux ? Elle peut avoir raison. Non, ma rame-soussous. Peut-être. Parce qu'ici, je ne viens pas faire cette victime, en fait, quoi. Mon toulouse, elle peut dire, voilà, il y a mon sang, tout, etc. Je reviens encore te dire que les chevauchements, les problèmes, les tiraillements, c'est la longueur des journées dans pratiquement tous les couples. C'est au menu dans tous les couples. Surtout le mien, là, à un moment, il était transformé vraiment en un enfer, quoi. Un cadre où pratiquement il n'y avait presque pas de paix. Marius, j'ai enduré des choses. Elle en a enduré aussi, hein ? Marius, mon gars, j'ai enduré des choses. Elle en a enduré aussi, elle nous en a parlé, alors parlez-nous. Dommage. Et ça, c'est ce que vous n'aurez pas de moi, Marius. Mais... Vous n'aurez pas de moi. Pour une simple raison, Marius. Cette personne-là, elle ne restera jamais la mère de mes enfants. Je l'ai dit avec beaucoup de peine. C'est pas pour ça qu'elle doit être violentée. Combien de fois je vais te le dire ? Je pense que même toutes les personnes qui nous suivent comprenaient que Marius est en train de faire la sourdorée, apparemment. Non, je suis juste en train de chercher à comprendre est-ce que ce qu'elle dit est vrai ou faux ? À cette question, je crois avoir répondu par deux ou trois fois. OK. Mais en ce moment-là, j'ai une durée de choses. J'ai une durée de choses. Lesquelles ? C'est une très belle femme. Elle a l'air d'être... Je t'entends te dire, Marius, elle ne restera à jamais la maman de mes enfants. Une fois, je le dis sur le plateau de ton confrère, ami, votre ami, je dis, ça ne fait même pas respect pour mes enfants. Parce qu'il arrivera un jour où ils diront papa, c'est vrai, mais apparemment tu étais allé le même papa. Il ne fallait pas. mais je le respecte. Je le respecte, excusez-moi, pour la mère de mes enfants. Et surtout à cause de mes enfants. Marius souffre pour un début. Déjà, c'est... J'ai combattu contre moi-même pour être là. Sur votre plateau, Marius. Vous comprenez ça ? Je combattu contre moi-même. Mais je vous en remercie. Je combattu contre moi-même. Parce que... Mais aussi, par respect pour votre personne. Marius Munga, je connais ce que vous représentez. Je me suis dit, en tout cas, pour ce grand homme, ne serait-ce que quelques minutes, mais je n'en dirai pas plus. Nous remettons le tout, mais vraiment le tout entre les mains du Seigneur. Est-ce que c'est un avis ? Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu contrôle de tout. Il n'y a rien, Marius, qui échappe au contrôle du Seigneur. Vous voyez ça ? Ça peut prendre le temps que ça pourra prendre. Ça peut... Les gens vont épiloguer de part et d'autre. Ils sont encore un peu plus de temps. Revenons à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que cette femme vous l'aimait tellement. Dieu vous a été mort. Vous l'avez dit. Ah oui. Mais c'est à quel moment que vous avez décidé de ne plus l'aimer ? Oh là là. Depuis qu'elle a parlé à tout le monde ? Depuis qu'elle a publié cette vidéo ? Vous ne l'aimez plus ? Non, c'est... Ça ne m'aime pas ça. Ça ne m'aime pas ça. Je crois que à cette question, je... C'est pas que je vais manquer de réponses, mais je crois... Il y a eu des moments dans la vie que nous ne connaissons pas. Mario, je suis juste en train d'essayer de vous aider. Même si... Je suis en train de vous aider et je suis en train de vous aider. Je suis en train de vous aider. Mais... Mon couple commençait à battre un peu le record. Mon couple commençait à combattre le record. Maintenant, tenu au fait que... Un nom public, excusez-moi, un serviteur des dieux, on dit, bon... On en a parlé peut-être à un, deux, pasteurs. Bon, il y a un cas qui peut poser ça pour nous dire qu'il y a mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un cas qui peut poser ça. Tous, sans exception, à la fin, à la fin contre, à la fin, je vais vous dire en tout cas, frère Mike, nous sommes en train de vous aider. Nous sommes en train de vous aider. je peux vous en citer les noms. Allez-y. Ah non. Donc, vous nous dites alors que... Je vous dis bien tous. C'est-à-dire que... Tous, sans exception. Autant que... Je vous dis bien tous les serviteurs de Dieu, deux ou trois, qui ont suivi, connu nos problèmes, qui l'ont suivi. Mais c'est vous qui êtes la base de vos problèmes. C'est ce qu'elle dit. C'est moi. qui êtes à la base. C'est vous qui sortez avec ses sœurs. Ça, ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, ça. Je crois que vous avez ses sœurs. Allez-y, Adala, faites l'investigation. Allez-y. C'est vraiment n'importe quoi. Dans l'intention, tout simplement, de détruire, de mire. Mais pourquoi ? Mais vous savez ? Quelqu'un que vous avez aimé, qui vous aime, selon vous ? mais cette question-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette question-là, Marie, c'est vraiment pas à moi que vous devez la poser. Mais vous devez aussi à un moment, en tant qu'humain, les intentions derrière ou le propos-là, c'est les intentions qui sont clairement, qui s'affichent clairement et être les intentions de nuire. Et vous me posez la question de savoir le pourquoi, mais je ne sais pas. Justement, parce que vous la connaissiez mieux que nous tous. Est-ce qu'elle le fait ? Malheureusement, je ne suis pas là. Justement, je ne suis pas là. Vous savez, Marius, on ne va pas, écoutez, j'ai toujours dit aux gens, on ne peut pas combattre à supposer que, enfin, mes enfants seraient ici un démon encore le diable. On vous l'appelait encore ma femme, ce qui n'est pas... Ça veut dire qu'il y a quelques graines de sentiments, d'affection. Alors, je dis, ce n'est pas un démon, je ne la présente pas ici comme un démon, mais je me dis, on ne peut pas combattre contre le diable avec ses armes. Avec ses armes. On ne va pas combattre contre le diable avec ses armes. Ephésiens nous donne les armes avec lesquelles nous devons combattre. On dit, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. on ne va pas combattre le mensonge avec le mensonge. C'est comme David qui veut combattre Goliath avec les armures. D'accord. Là, vous nous amenez sur un terrain biblique que je ne maîtrise pas. Ok. Et apparemment, les gens disent que c'est ça que vous utilisez aussi pour nous endormir, mais je suis chrétien, je n'aime pas aller là-bas. Je n'en ai pas du tout besoin. D'accord. Je n'en ai pas du tout même pas l'intention. Je veux que vous me dites que votre femme a dit que vous pensez être vraie. J'insiste. Comprenez que Marius veut arracher quelque chose de ma bouche. Il est fait tellement avec une ingéniosité telle que si vous ne l'êtes pas vous risquez de faire au salarial, bon, et puis vous lâchez les choses que je ne voudrais pas pas regretter après, mais je voudrais rester dans ma logique, rester dans ce principe pour lequel j'ai opté. Donc, si je comprends, frère Mike. Je ne veux pas vilipander ici, ma femme. D'accord. C'est ce que vous avez. Je ne veux pas vilipander du tout, mais je crois que Topé Salon Sumo à temps à temps. Donc, si je vous comprends, les temps que vous voyez ici, Marius, mon gars, c'est un facteur révélateur de beaucoup de faits. Donc, vous voulez dire par là qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Non, que vous ne pouvez même pas connaître. Et que le jour... Peut-être que vous ne connaîtrez même pas, Marius. Et que le jour qu'on les connaîtra... Parce que Marius, je ne peux... Alors là, nous comprendrions pourquoi... Je ne peux pas comprendre. que cet homme frappait votre femme et que vous l'avez trompée. Prenez ça comme vous voulez, Marius. Mais je suis en train de dire que je ne peux pas comprendre que cet homme avec qui vous avez vécu plus de 5 ans, donc toutes les 5 années n'a été que 7 démons. Tous les exemples sont violentés, frappés avec ça. Ça existait autrefois ? c'est comme on le voit qui est en train de dire que tu es au Et là, on est sur les bandelles. Y a quelque chose qui... Et il y a des bandelles. Et les bandelles qui sont déjà pour... T'es dans le lit. Et on tient beaucoup plus de panéras. Ah, Marius, on va dans l'année. On a présenté les gens pour ça. Non, Marius, parce que toi, tu est... Vous estimez plus, excusez-moi de vous. Non, non, allez-y, allez-y, il n'y a pas de quoi. Vous estimez, Marius Munga, que ça, là, ils aillent à l'année. De vous, on va dans l'arbre, on s'est dit, on va pousser les gens pour Marius. Tu es à la peur à violenter, pas du tout. Non. En tout cas, on va à la violenter. Moi, je peux croire que vous n'êtes pas violente. Non. Donc, vous pouvez arriver par croire que moi, je ne le suis pas non plus. Parce qu'on a entendu de quelqu'un qui était proche de vous. Quelqu'un avec qui vous avez partagé vos jours et nuits. Quelqu'un qui... Moi, je ne vous ai jamais entendu ronfler, par exemple. Et tant d'assaut, je donne vraiment raison à la Bible. Je donne vraiment raison à la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit ? Hein ? Tant d'assaut, on va prendre la vie, on me met à la télémonie. C'est ce que vous avez comme astuce pour vous endormir, non, non. Non, frère Mike, même si nous reconnaissons quand même que ça doit être dur de passer le moment où que vous êtes en train de passer. Marius, j'essaie de garder mon sourire, tout simplement, parce que c'est ce que je suis. Il n'est pas rose, ce sourire, en tout cas. Mais on se encourage plus aux Etats-Unis. On se bat mal à thé. Que le rôle où il y a eu, moi, c'est une langue américaine. Je peux me réprocher de moi, ma cambo, mi balai, mi sato. Parce qu'en fait, quand il y a tiraillement, et qu'on m'a KO, et ça, c'est comme il y a des gens qui me disent, mais il y a des gens qui me disent, mais il y a des gens qui me disent, mais en gros, je ne suis pas cette personne-là qu'on a présentée. J'aurais appris que c'était une émission, c'est pas... Bon, pas, peut-être une émission, c'était un truc où on fait avec beaucoup de complaisance, mais il y a des gens qui m'ont dit, mais il y a des gens qui m'ont dit. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais il y a des gens qui m'ont dit. Non, mais vous êtes libre, moi, je voudrais ça, même. Non, mais parce que... Il y a des gens qui m'ont dit, mais il y a des gens qui m'ont dit. Non, non, je n'ai pas dit ça non plus, parce qu'il y a des gens qui m'ont répondu à ma cambo, et peut-être même à enfoncer encore plus les choses. Vous savez, à un moment, je suis en train de réfléchir à quelque chose, vous savez, je me disais, tout ce qui a manqué peut-être à la mère de mes enfants, c'est grave, c'est grave, c'est vrai. Dans notre livre, on a un beau, tout ça, dans le Zoum, on a vu ça, on a peut-être une chambre secrète, je ne sais pas si cette question... Je suis dit, dans ce truc, on lui aurait demandé, c'est tout ce qui restait, en fait. Mais frère Mike, vous pensez... Tout ce qui restait, c'était ça. Oui, mais vous pensez vraiment... Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui ressemblée à sa dente ou toute... Sur toute la ligne. Par rapport, il n'y a pas raison d'avoir avancé. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir avancé ? Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir avancé ? Finalement, il y a des raisons d'avoir avancé. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir avancé ? Bon, tout, mais je peux réfléchir. Je ne sais pas si vous avez des raisons d'avoir avancé. Je ne sais pas si vous avez des raisons d'avoir avancé. Les raisons d'avoir avancé. Je pense que je ne sais pas si vous avez avancé. Quelle est l'avancé ? Il y a des raisons d'avoir avancé. Il y a des violences en anglais. Mais il y a une question. A supposer que déjà ça c'est une question, une deuxième. C'est que moi-même, on a des raisons d'avoir un homme qui le bonni, on a des raisons d'avoir avancé. On a des raisons d'avoir avancé. Il y a des raisons d'avoir avancé. elle vous a trompé avec un autre homme marius écoutez moi j'ai un coeur qui saigne mon coeur là à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée et à l'arrivée et à l'arrivée et à l'arrivée je voudrais pas que plus tard mon chaday chéri me censure s'il vous plaît je ne voudrais pas que chaday me censure aussi l'élo la vitesse des émissions avec marius munga par exemple mais ça vous reste sur internet toute une éternité chaday regardera cette émission il verra quand il aura quand il aura 18 ans 20 ans il verra ça parce que généralement tout à l'arrivée son bisso pour satisfaire la pape pour ça la ma fait un bisso atteindre nos objectifs dans notre égoïsme on ne tient pas compte de ce bonhomme là mais aujourd'hui de ce qu'il est demain sera après frère michael ambaï ce n'est pas n'importe qui frère michael ambaï c'est un grand chanteur c'est une star en république démocratique du congo frère michael ambaï a des relations je peux même dire que aux approches il ya président de la n'importe où j'ai dit qu'au bout d'un affaire michael ambaï carabou et n'en zélande normal aux oiseaux été n'a pas qu'on a eu des terres puissants dont tika et atteint un réseau social au bas comme ça tôt soutenir y est d'autres terres voilà n'en compte à mon paysat et je pense que congo et à yale et l'eau qu'ils a évolué la casse qu'on a lévé volé ma casse je crois que justice au monica qu'on ou en a nébou mouna kango kongo des autres n'a moins là même en ces temps là justice et à la congou à basacou kanga batouna congou à la cour de la violence préalable vous avez vu récemment beaucoup de même des ministres au géol vous avez vu ça mais quand même de la yannia ya 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 n'aider côté ma finité l'amokos yamboka et puis c'est pour la joie on n'a pas agir n'importe comment que c'est pas un super citoyen au congo non 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 bon ça va tout le monde dit que tout le monde contexte que tu en a congo en tous en états unis au bas j'en ai pas poussé on a déjà ma maman va gagner la ronde déjà à 60 à 60 à 70 pour cent j'estime alors que aux états unis n'a pas un sens juridique youtube parce que les tensions c'est de nuire autant vous trouvez dans ta marque en haut passant à ta prison parce que ce qui te souviens ce bateau qui est monté de toutes pièces maman quand il est qui dit nous ça sert à rien ça sert à rien c'est comme ça que vous m'avez vu commencer par vous dire et là mon pardon et là mon pardon parce que donc je sais que ce qui n'a les limites devant le seigneur par où ce monde a le conséquence peuvent être grave on a aujourd'hui je ne menace personne je l'intimide personne alors elle à votre part parce que dieu reste dieu ok faut pas blague avec les heureusement heureusement que nous avons à faire un homme des dieux donc elle a votre pardon ce qui veut dire que vous effacer ses pardons bon aux ce dossier là il est il est tellement bon de si on a trop tout à l'heure après mais pardon sur l'imbicite non non en fait sans rancune quoi olympici bena oui l'olime ici donc ma sous-maison gazony pémé mais c'est un problème après cet exemple n'a pas besoin à l'aise là d'a dit d'exemple la promenade le même bien j'ignore je sais pas mon ligny c'est quand même l'imbicite mais je pense qu'il faut qu'on a moins prudent enfin qu'on m'a pritent et mouillard et non comment je peux faire pour que prochainement tout quoi n'a pas même problème on a qu'on a lionel thé avec daddy je crois que marius moi ce que je veux dire bref brièvement ce que situation au yo depuis banda qui n'a aucun découp s'empirer des n'a aucun découp pour rire davantage n'a vu expérience mon corps norme le roi tata mouro à bala ya trente ans ont dit qu'elle a soukolling en états unités au lapis c'est parce que je dis mais je je voudrais vous rassurer que expérience aux nazis n'a domineux à non non au soir à toutes les pages tout il ya que ça bon dans ce moment vraiment dans ma carrière n'aurait rien n'a poussé vraiment d'actualité et beaucoup des gens surtout l'aube a qui ont pédé à nana ninaïo mais quelque chose sur lesquels sur sur laquelle je voudrais revenir dans la salle vidéo ana au lobby moi je me suis senti connecté à vous tant que l'aube que n'aï mouro nana mambe bel et les autres n'y sang a est ce que ma cambo et zotongi sa ou est-ce à un rapport na mois si naïo n'a été souvent avec un ex mois si naïo t'obé n'aï maman peniel ou bien est-ce qu'il m'a ramé ya yo moko ou bien aujourd'hui je ne sais pas si je vais encore bien je crois avoir dit je crois avoir dit j'ai un coeur un coeur mais vraiment flagellé avec beaucoup de mauvais souvenirs surtout des péniels en toutes ces dernières années ok avec marius mongra ok je vous rassure que mon témoin a ouio boutine dit qu'on a soukate boutine qu'on a soukate et qu'on a soukate j'attends ce que on a encore beaucoup à faire avec le seigneur l'objectif peut-être de nous décourager dans l'oeuvre de dieu mais je ne vois pas personne écouter ou encore arrêter la mission que le seigneur nous a donnée surtout à cause du fait que moutouana dans l'intention en a c'est pas lui c'est pas la personne qui nous a appelé et ce n'est pas non plus qu'il nous a mandaté d'où à ne pas pouvoir arrêter l'émission la mission nous ça là où tout fait tout cela n'est jamais été je crois que cette situation cette épreuve m'encore davantage rapprocher du seigneur m'a donné beaucoup de leçons je crois que le maître de demain sera meilleure est ce qu'ils ont taille situation n'est n'est qu'ils ont poussé ou quelque part parce qu'ils aient de l'obéin a yo y'a vouloir qu'ils aient de la prison ba innocent baza et belé non 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 même pas donc et coquille les locaux psa impression que les aient un bote mais aussi à l'aim boussa à one états unis n'a bien ou quoi ou quoi ou quoi ou quoi combien de fois on a découvert à travers bas 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 documentaire et tout ça là il y avait une mission là dans le temps qu'on va s'appeler que battu belé au géo comment s'appeler le santé voilà donc on apprend on va prendre plus tard qu'ils moutoumou rassalak de jaba kate la raie de jasoni trente années il ya prison il ya prison à silicia européenne et plus tard on moumou tout aigou les gars vous a fait non vous assure que la situation n'a yopé un jour te redécouvrir ké et zagiyo n'a raison non non la vérité restera et c'est quoi c'est ce qu'ils a ce qu'ils a pas point pour lesquels je fais et kouki kou zangaté kou zangaté je vous plaît à vous allez comme il ya moutou moussant tout moussant tout moussant tout est à ça mon tour mais en montant avec beaucoup de faiblesse aussi mais j'ai pu m'avoir trébuché quelque part tout ça là tout ça mais mais ce n'est pas un gros mensonge comme ça monté des trucs pièces tout ça là pour faire quoi à la plus de quelqu'un à quelqu'un à la dignité de quelqu'un pour nuire à l'honneur et pourquoi quelqu'un avec qui vous avez passé cinq ans peut décider se réveiller un jour et décider de nuire à votre réputation mais c'est la question que beaucoup de gens se posent c'est que vous avez une partie de la répartie je reviens encore pour vous dire non mais c'est le sait qu'il y a quelqu'un derrière elle qui vous en veut je voudrais pas vite verser dans ça c'est trop facile au fait c'est trop facile de remont à la tout derrière ça c'est très facile très facile mais les intentions facilement noir sur blanc elles sont réperables tout le monde peut le dénicher que là il y a la haine il y a l'intention de nuire parce que le problème c'est que j'avais opté pour le silence je voulais aussi observer regarder comme tout le monde c'est peut-être là qu'il y a eu le problème c'est moi qui ai insisté mais j'essaie et bien avant même que oui c'est et je rentre un peu à l'arrière parce que cette situation n'a pas commencé aujourd'hui et quand on a constaté voilà mais comment il bouge pas il bouge pas parce que ma rousse mon gars il m'arrive que je vous devrais dire que si je me j'arrête au fait dans mon esprit que la paix s'appelle le camp de silence laissez-moi vous dire papa nous avons appelé ça en deux ans carat de un silence j'ai l'impression que l'apôtre folle parlant de don ouais avec ça dans le silence sur le corinthien à vous ça n'a qu'il